Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue de Kenora. Comme lui, je suis très préoccupée par le secteur du tourisme, mais le 500 millions de dollars annoncés pour le secteur du tourisme, je ne crois pas que ce soit suffisant. Il y a eu une annonce pour la publicité dans le secteur. Normalement, je serais heureuse d'une telle annonce. Il y a beaucoup d'obérations touristiques dans ma région et bien les entreprises sont préoccupées. Ce milliard de dollars pour la publicité, certains s'inquiètent à l'idée que cette publicité servira à des endroits ou à des organismes qui n'existent même plus. Donc, qu'en est-il de l'aide aux touristes? Comment réellement aider l'industrie touristique? Il y a eu une année terrible. Le député de Kenora. Merci, M. le Président. J'apprécie la question et les commentaires de ma collègue de Sanishko Finance. Je suis d'accord avec elle là-dessus. Voilà pourquoi j'ai dit que j'étais prudemment optimiste. Je suis heureuse de voir qu'il y a des investissements pour le secteur touristique, mais nous savons que les activités touristiques ont été durement affligées par la pandémie. Pour revenir à ce que ma collègue disait, moi, ce que j'ai entendu de la part de mes électeurs, c'est que ces programmes ont une limite. Ces programmes ne pourront pas représenter une panacée. Ils vont permettre aux gens de survivre, somme toute, mais les entrepreneurs ont besoin d'un plan de réouverture clair afin de pouvoir relancer leurs activités. Les entrepreneurs doivent pouvoir bâtir ou rebâtir leurs capacités. Et c'est particulièrement vrai dans ma région, dans le nord de l'Ontario. Il y a beaucoup de touristes qui viennent des États-Unis et c'est un secteur très important.